Je vous remercie. Ça ne serait qu'une déclaration de presse. Dans ce cas, on serait dans la fanfaronanderie. Et nous sommes très serrés dans ce que nous faisons. Cela n'est qu'un début. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Nous allons procéder à des campagnes de sensibilisation auprès des populations piquinoises dans leur grande majorité pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'ils puissent s'ériger en boucle à un éventuel décret du président Macky Sall pour concrétiser cette demande à l'UNSAL. C'est pourquoi, franchement, on ne prend pas cette chose à la légère. Nous allons nous adonner à une campagne, comme je l'ai dit, de sensibilisation et aussi demander aux piquinois de s'approprier la question. C'est une question de dignité et c'est aussi une question d'avenir. Nous ne pouvons pas compter sur les maires qu'on a ou les soi-disant leaders politiques qu'on a. Donc là, sur ce côté, je pense que j'ai été très clair. Ce n'est qu'un début. Nous allons éventuellement vous inviter à couvrir nos prochaines sorties, nos prochaines actions concernant cette question. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls. Pourtant, j'ai entendu quelque part, il y a certaines associations qui sont levées aussi pour défendre la question. Et nous n'excluons pas de nous synchroniser, d'être ensemble pour cette même cause. Parce que ce ne sont pas des causes électoralistes ou bien politiques, mais plutôt qui concernent tout le département de Piquet. L'avenir. Mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un début. Certainement, il y aura des actions futuristes, peut-être dans un futur proche, pour ce combat. Donc, on n'exclut rien. On n'exclut même pas de s'allier avec certaines personnalités qui sont au niveau local de la paire. Parce que ce n'est pas une question politique. Nous voulons vraiment contrer ce souhait d'Al-Unsal. Donc là, ça ne serait qu'être une bataille médiatique. Rien n'est exclu. Jusqu'à aller faire des manifestations, des marches, pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Rien ne justifie cela. Ce serait à la limite une humiliation de nous soutirer des terres pour faire plaisir à Al-Unsal, qui est le frère du président Al-Maquesal. Ce n'est pas autre chose que ça. Parce que ça aurait été un autre maire, Pape Gogu se serait levé. Ça aurait été un autre maire, peut-être le maire de Sam Notaire, Amor Djaras se serait levé. Maintenant, vu sa couleur politique, il ne peut pas faire cela. Je pense que pour les élections, nous avons toujours été contre le non-respect du calendrier électoral. Nous pensons qu'en démocratie, le calendrier électoral doit être respecté. Parce que si le peuple doit s'exprimer, il faut le laisser s'exprimer par des voies vraiment indiquées. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Comme on le sait tous, je l'ai dit tout à l'heure, le président Al-Maquesal est plutôt un homme politique qu'un homme d'État. Donc il a choisi cette date qu'il a arrangée. Nous ne pouvons que condamner. Parce que ce combat, à vrai dire, devait être un combat d'ensemble, de l'opposition. Mais malheureusement aussi, l'opposition a quelque part raté le coche. Parce qu'au lieu de parler de s'appesantir sur des élections de 2024, deuxième, troisième mandat, la démocratie ne se limite pas seulement à une élection ou à des élections présidentielles. Il fallait au même moment se battre pour que le calendrier électoral soit respecté et que ces élections locales puissent se tenir depuis 2019. Maintenant, vu qu'on a raté ça, il faut le reconnaître. On a fixé cette date du 23 juin. Nous ne pouvons que accepter cette réalité. Mais nous lançons aussi un appel à toute l'opposition pour vraiment se battre pour que ces élections législatives soient respectées. Parce qu'en même temps, on peut avoir des élections locales entre 2022 et des élections législatives. Nous ne souhaitons pas un report des élections législatives. C'est pourquoi vous ne nous entendez pas trop parler de 2024. Il y a des sujets qui préoccupent les Sénégalais et notre démocratie. Je pense que cela ne devrait pas être surprenant, à mon avis. On a des leaders, des maires à Paris, qui ont été biberonnés à l'argent du contribuable, qui ont été biberonnés à l'argent de Makissal. Je pense que c'est honteux de voir cette situation. Cela ne nous surprend pas parce qu'ils sont... Prenez l'exemple de Tchimbo, Ablai Tchimbo. Le rapport de la BBC et eux-mêmes, l'enquête de la BBC a montré que Ablai Tchimbo était l'administrateur d'Agri-Trans. Qu'est-ce que c'est qu'Agri-Trans ? C'est une entreprise qui a été créée par Alunsal. Donc vous comprendrez que quelque part, Alunsal, c'est son boss. A comprendre aussi l'idée du président Makissal, sa manière de faire. Personne n'ose lui dire non. Alunsal, c'est le frère du président Makissal. Donc qui ose vraiment s'aventurer à se mettre sur le chemin du petit prince ? Voilà. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce ne sont pas les populations qui les intéressent. C'est leur propre intérêt. Ablai Tchimbo, moi je pense que ce serait une honte de voir, ne serait-ce qu'un père de famille, voir l'intérêt de sa famille, de ses enfants mis en danger, ou bien ses enfants qui sont mis en danger, que vous vous levez pour les défendre. C'est le minimum, à mon avis, c'est le minimum. On ne lui demande pas de projet, parce qu'il n'arrive pas à terminer son budget. A chaque fois, à chaque année, on voit des retours de budget. La fois passée, on l'a interpellé sur son bilan. Il fait un bilan, j'ai fait le calcul, sur un budget de 8 milliards, on n'a pas 4 milliards ou 5 milliards de réalisation. Donc ça ne nous surprend pas. Ça montre à quel point nous sommes laissés à nous-mêmes. Franchement, ça ne nous surprend pas. Et je n'attends rien de ces derniers, de ces leaders politiques. ... ... ...